par Skype. Bonjour Christian Estrosi et merci de répondre à cette interview depuis chez vous. Vous êtes totalement confiné puisque vous avez été testé positif au coronavirus. On l'a appris hier. D'abord, évidemment, première question, comment allez-vous ? Comment va votre famille et quels sont vos symptômes ? Écoutez, nous allons bien. Nous avons les symptômes qui sont connus du Covid-19, à savoir des courbatures, de la fièvre, le nez qui coule un peu, mon épouse et moi-même. Et bien sûr, nous avons été testés positifs. Nous nous traitons comme il faut et j'ai conservé toute mon énergie à consacrer l'essentiel de mon temps par ce mode de communication avec l'ensemble des services de la ville, de la métropole, de l'État, pour toute la journée prendre les mesures qu'il s'y est, pour la bonne application des exigences de protection de nos citoyens. C'est ma première priorité, quel que soit mon état personnel. Et je veux dire à tout le monde que je vais bien. Ce qui compte pour moi, c'est les autres. Et dans quelques jours, j'aurai retrouvé la plénitude de ma santé pour être disponible sur le terrain. J'imagine aussi qu'il a fallu réfléchir en urgence depuis ce test positif à toutes les personnes que vous avez rencontrées. Et elles sont nombreuses. Est-ce que des mesures ont été prises ? Naturellement. Chacun de ceux qui m'entourent ou de ceux que j'ai pu approcher dans des conditions suspects sont aujourd'hui elles-mêmes confinées. Et nous travaillons du matin au soir avec mes proches collaborateurs, comme je m'exprime avec vous à France Télévisions. Et au fond, on se rend compte qu'on peut prendre de très bonnes décisions, et notamment celles que j'ai continué à prendre tout au long de la journée d'hier et encore ce matin, et dont nous allons peut-être parler, qui sont essentielles pour la protection de nos concitoyens et pour l'avenir de notre économie. Alors on va d'abord revenir évidemment sur le discours d'Emmanuel Macron. Vous avez donc entendu depuis chez vous les annonces du Président et du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. Est-ce que, d'après vous, c'était les bons mots et les bonnes mesures ? Oui, le Président de la République a eu les justes mots. Nous sommes aujourd'hui dans l'exigence d'une unité nationale. Aujourd'hui, je veux dire à tous nos concitoyens qu'il faut faire des barrières de partout et que les mesures de confinement, lorsque je vois encore des scènes de rue, des scènes dans les supermarchés où chacun est confiné l'un sur l'autre, se précipite vers des rayons alimentaires, sont des gestes extrêmement dangereux parce que c'est comme cela que tout se propage et se communique de l'un à l'autre. Nous sommes peut-être à 48 heures d'avance plus protégés que les autres puisque, vous le voyez, les statistiques, grâce à ce qu'a fait la collectivité, la ville, la métropole, le département, bien avant les autres. Et en même temps, les mesures de l'État qui ont suivi après les annonces la semaine dernière du Président de la République, peut-être nous ont permis de gagner un peu. Mais nos médecins sont mobilisés, notre CHU... La police municipale également, j'imagine, qui va venir en renfort ? Alors, il est clair que j'ai demandé à tous les services qui ne sont pas prioritaires de rester chez eux. Ce sont près de 5 000 agents qui sont contingentés chez eux. Mais par contre, tous les services prioritaires, que ce soit la police municipale, que ce soit le service de la restauration centrale pour les portages à domicile pour les personnes fragiles identifiées par le Centre communal d'action sociale, que ce soit le service de la propreté, de l'hygiène, de l'État civil pour les mesures essentielles, sont les services, en tout cas, qui aujourd'hui sont mobilisés. Tous les autres doivent être protégés, mis en dehors de l'action du service public. Beaucoup travaillent en télétravail à la maison. Notre administration l'a parfaitement organisé. Et en même temps, j'organise le renfort des mesures que j'avais déjà prises par le passé, la semaine dernière, et il y a 15 jours de cela, à savoir les transports, le stationnement gratuit, la fermeture des parcs et jardins... Toutes ces mesures sont maintenues ? D'accord. Aujourd'hui, elles sont maintenues. Et je veux dire en même temps qu'après avoir décidé de fermer les grands marchés publics, tels que Saleya, tels que la Libération, tels que les autres marchés de place, eh bien, nous avons décidé de racheter toutes les denrées qui sont les leurs pour qu'elles ne périssent pas, qu'elles soient toutes resservies aux services de restauration centrale. Et je remercie des transporteurs qui, bien sûr, sont au chômage technique aujourd'hui, à Nice, et qui se sont portés volontaires pour nous aider à les transporter, à les porter à domicile. Et il y a une chaîne humaine qui est en train de se constituer et que nous essayons de co-gérer avec la mairie. Il y a des gestes de solidarité un peu partout. En effet, Christian Estrosi, je suis obligé de vous couper. Je suis désolée. Il y a une question très importante, quand même, sur l'annonce du report du second tour. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, avec le recul et la maladie, que ce n'était pas forcément une bonne idée de maintenir le premier tour, mais aussi la campagne ? On vous a vu, on a vu tous les candidats serrer des mains. C'est compliqué de refuser une main tendue et des contacts avec les gens quand on est en campagne. Donc, première question. Et deuxième question, vous, vous êtes en ballotage favorable dans votre ville. Ça vous convient que les deux tours soient séparés de trois mois, qu'on retourne dans trois mois voter dans un contexte complètement différent ? Personnellement, j'ai arrêté ma campagne électorale trois semaines avant l'échéance, considérant qu'en tant que maire sortant, j'avais d'abord à me consacrer à la santé de mes concitoyens. Le premier tour, le gouvernement a décidé de l'organiser sur des rapports scientifiques qui ont été faits. Je ne le conteste pas. C'est ainsi. Il y aura un deuxième tour qui est reporté. C'est une bonne décision. Je ne peux que m'en satisfaire aussi. Je ne ferai pas de commentaires politiques aujourd'hui parce que la seule préoccupation de nos concitoyens, c'est les mesures que nous prenons pour les protéger. Et c'est aussi les mesures que nous allons prendre dans les jours qui viennent pour soutenir notre économie. Je veux dire notamment que je vais prendre des mesures de dégrèvement des taxes municipales et métropolitaines et que je vais mettre en place un fonds de solidarité au Centre communal d'action sociale pour nos commerçants, nos artisans, les plus petites entreprises, les indépendants. Et que je demande au gouvernement d'accompagner les collectivités avec un très grand plan de relance comme nous l'avions fait lorsque j'étais ministre de l'Industrie aux côtés de Nicolas Sarkozy entre 2009 et 2010. Merci Christian Estrosi d'avoir répondu à nos questions depuis chez vous. Évidemment, bon rétablissement à vous et à votre famille.